Connaissez-vous le concept de bar à couscous ? Il en existe un à Nancy et il est situé sur le boulevard Lobo au sein d'un centre commercial. Ça c'est une collection qu'on souhaite vendre, on veut faire une gamme de produits artisanaux dont l'assiette de Nabel en terre cuite. Ça c'est notre collection perso, on a vidé notre cuisine pour servir les clients. Je vais mettre la semoule, étape numéro 1, donc là j'ai un boulet, toujours la semoule. En général on a déjà deux louches, le couscous il a la vertu d'absorber énormément les ouïes. La particularité du couscous tunisien, c'est que la semoule elle n'est pas servie de l'anche, elle est vraiment mélangée avec le bouillon. Après on peut démarrer, je mets tout pour les raisons en premier. Alors c'est sur mesure, les clients, il y en a une elle m'a demandé son poissus, du coup je ne vais pas mettre de poissus. Alors l'idée c'est de faire aussi des assiettes un peu instagramables quoi. Là les gens ils aiment bien prendre des photos, ce sont un peu jolies au niveau du visuel. C'est toujours les poissus à la fin, c'est plus joli de les mettre à la fin. Le trio de poivrons également, ça donne un peu de couleur. Voilà, on va dire des peaux, on met un peu d'amortes. Et là on en a franchi. Ça c'est la dernière étape avec le petit jus. Et là je peux servir. Alors le merguez, là tu vois c'est un boulet merguez. Donc la cliente a fait une combinaison, boulet, merguez, sans poissus. D'où l'importance dans la piste de commande. Mais du coup ça donne au client des dizaines de combinaisons possibles en fait. Au niveau des viandes justement, on met sur de l'agneau, de la merguez. Agneau, poulet, merguez. Et boulet de bèvre tefta, donc c'est de la boulette qui est marinée. C'est sûr que quand tu prends, là c'est un deux viandes, tu prends genre un tas de viandes. Ça commence à faire un super lourd. Là j'ai une assiette déjà, elle doit faire 800 grammes. Quand c'est emporté, ça va se présenter comme ça en barquette. Donc on va avoir la semoule avec les raisins dans la box. Et là en l'occurrence c'est un poulet légumes. Donc qui est dans la barquette. C'est micro-ondable, donc pratique. Et on sépare, comme ça le client c'est lui qui gère. La smoothie c'est aussi de la pâtisserie fine. Avant tout une pâtisserie, c'est une pâtisserie qui d'ailleurs, la maison fait ses 50 ans cette année. Elle a été fondée en 1972 par Madame Massoudi, une passionnée de pâtisserie. Et c'est la famille qui reprend l'héritage de ce savoir-faire et qui le développe à l'international. On peut présenter une soixantaine de références disponibles en boutique sur un catalogue de 120 références et une quarantaine de références de coffrets.